Nous avons beaucoup de chance dans le groupe Safran puisque 80% de notre activité est réalisée dans le secteur civil et seulement, si je puis dire, 20% dans le secteur militaire, ce qui était la proportion inverse il y a 40 ans. Et à cet égard, vous avez tous entendu que le gouvernement avait procédé à la vente d'environ 5% des actions du capital qu'il détient dans Safran la semaine dernière et il a réalisé une très bonne affaire. Nous sommes évidemment heureux de cela puisque ça montre bien qu'on a beaucoup parlé de rentabilité de l'investissement dans les domaines de haute technologie et en particulier de la défense qui sont de la très haute technologie. Il y a des retombées extrêmement positives dans une industrie qui est fondamentalement duale. Nous sommes, comme ce qui vient d'être dit, fondamentalement dans une situation où les progrès technologiques dans le secteur de la défense ont des répercussions dans le domaine du civil. Et de plus en plus réciproquement. Je vais moi aussi citer un exemple concernant le groupe Safran dans le secteur de la propulsion. Nous avons dérivé des percées technologiques qui a été réalisées relativement à la force de frappe nucléaire il y a 30 ans. Une technologie dans le secteur des carbones qui sont utilisées actuellement par une des sociétés du groupe qui s'appelle Messier Bugatti Daouti et qui est le numéro 1 mondial des freins d'avion. Et qui est par ailleurs une activité extrêmement lucrative. Donc je voudrais à cet égard rendre hommage aux efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs, de droite et de gauche d'ailleurs, depuis 40 ans pour permettre à Safran, et je pense que Safran n'est pas un cas unique dans notre secteur aéronautique et de défense, d'être là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire un numéro 1, un leader dans le domaine de la propulsion des avions civils notamment. Et un grand succès pour l'économie. Nous sommes une entreprise extrêmement en très bonne santé financière. Nous recrutons 3500 personnes par an en France. Nous avons deux tiers de nos effectifs en France. Nous sommes un groupe citoyen et on est très fiers de l'être et ça le restera. Mais ce n'est possible que si nous continuons à nous fertiliser par cette recherche et cette avancée technologique sans faille et sans relâche, avec encore une fois cette dualité entre le civil et le militaire qui est intrinsèque à notre activité. Je voudrais dire quand même quelques mots sur la LPM, sans pleurnicher, parce qu'on connaît très bien les contraintes financières du pays. Pour ce qui concerne le groupe Safran, globalement parlant, et pour autant, pour autant et sous réserve que la LPM soit exécutée, et ce qui a été dit tout à l'heure n'incite guère à l'optimisme, pour autant que la LPM soit exécutée, Safran bien entendu saura faire, pourra manager comme on dit en franglais. Il y aura quelques problèmes locaux sur certaines de nos unités de production, notamment de la société SAGEM. Néanmoins, on saura gérer, puisque notre chiffre d'affaires croît bon an mal an de 10% par an. Donc nous ferons ce qu'il faut pour reclasser, reconvertir les personnes qui seront impactées, notamment dans le domaine de l'optronique. Deux mots enfin sur la coopération et le thème de la consolidation de l'industrie européenne de défense. Je pense que là, nous sommes dans le fantasme. Je crois que ça a été dit par plusieurs intervenants. Notre opposition en tant qu'industriel est de considérer que si les États européens, sur une base bilatérale, pluribilatérale, auxquels pourront s'agréger au cas par cas tel ou tel pays supplémentaire de l'Europe, font des programmes fédérateurs forts, exemple la 400M, alors la problématique de la consolidation de l'industrie de défense se réglera de lui-même. Faites-nous des bons programmes fédérateurs et nous ferons une bonne industrie européenne de la défense. et j'espère que ça va continuer comme ça.